Et bien salut petits amis j'espère que vous allez bien moi ça va super bien donc aujourd'hui on va parler d'un anime totalement what the fuck alors attention je vous préviens que l'anime est vraiment what the fuck au possible donc vous posez votre cerveau sur une table vous le laissez et maintenant vous écoutez bien cette review Je rigole déjà en avance donc aujourd'hui on va parler de inu to hasami wa tsukaiu alors je l'appelais dog and scissor pour pas répéter le nom insalablement surtout que je le dis très très mal déjà de base donc cette année il m'est sorti en deux épisodes sorti le 2 juillet 2013 c'était produit par avex entertainment, DLA, Interbrain, Studio Mozu et Xing, Xing je ne connaissais pas Xing Et licencié par Santa Fe Memoir qui est un studio qui s'appelle Gonzo qui s'occupe donc de l'adaptation de cet anime qui vient du late novel et donc produit en bas deux épisodes de 24 milles tout simplement alors alors on va on va passer sur ça d'ailleurs je vous jure le scénario il est what the fuck mais oh possible c'est un truc de malade franchement quand j'ai vu le scénopiste je me suis dit mais putain mais je dois regarder cet anime c'est un truc de malade mental c'est le genre d'aime je vais vous dire tout de suite tu le regardes entre deux animes sérieux Si t'as pas envie d'enchaîner sur un anime sérieux directement tu regardes cet anime directement parce que le scénopiste vous allez voir Donc on va suivre l'histoire de Harumi Kazuhito qui est donc un lycéen qui adore les livres et est vraiment fan du romancier du nom de Akiya Shinobu mais un jour il voit Kirime donc venu écrire dans un café en train de se faire agresser par un voleur armé Donc il la protège de l'attaque et tout mais donc malheureusement il est tué à sa place Et grâce au pouvoir surnaturel d'un livre attention c'est là qu'on va commencer le what the fuck et tout il est réincarné en Tekel Et ouais mec en Tekel Et donc Kazuhito donc transformé en chien se morphe dans sa vie misérable jusqu'au jour où il rencontre une femme porteuse de ciseaux qui lui propose de l'aider Et donc cette femme, cette dernière n'est ni plus ni moins que Natsuno Kirime qu'on va apprendre par la suite que c'est Akiya Shinobu qui porte son nom justement de plume tu vois Et donc il devient le souffre de l'or de cette dernière qui prend un malin plaisir à maltraiter avec ses ciseaux à avoir une relation à ces what the fuck et tout Et tout va vraiment tourner autour de ça Voilà Le synopsis vous voyez le truc que c'est c'est du malade mental c'est du pfff c'est du what the fuck total Donc vous comprenez fort bien qu'on est sur un anime totalement what the fuck avec de l'humour au possible Et que ça va être une histoire qui n'en sera pas une Parce qu'on va vraiment tourner autour de ça De la relation entre ces deux personnages donc Kirime et notre cher Je vais l'appeler Kazuh voilà Kazuh Donc le chien de Tekel et tout Et c'est vrai qu'on va vraiment tourner beaucoup autour des deux personnages et de leur relation et tout Mais d'un point de vue scénario comment ça se passe Alors c'est vrai que le début était vraiment très intéressant Bon premièrement l'histoire tournera sur l'enquête autour du meurtre du jeu d'un homme et tout Et donc on va retrouver son meurtrier Mais ce sera trop vite étouffé je trouve par exemple Et c'est déjà un point noir qu'on va souligner à cette année C'est que les bases très intéressantes qui vont développer le personnage de Kirime Et ben ça va très vite être étouffé Comment ça ? Disons qu'il va y avoir des enquêtes tout du long de l'anime et tout Ça y'a aucun souci et au moins ça donne une raison scénaristique de suivre l'anime Si c'était vraiment que de l'humour chien et tout franchement mais ce serait irregardable Moi je vous dis tout de suite Je vais argumenter ça pourquoi plus tard Mais disons qu'on va avoir des enquêtes toujours en lien avec les écrits de Kirime En rapport avec les péchés capitaux par exemple Ça va être le point capital des premières enquêtes et tout Donc tu vas voir qu'il va toujours y avoir les écrits de l'auteur qui vont beaucoup influencer certains lecteurs Qui t'a radicalement changé leur vie Par exemple le Fujitech qui a tué les héros Au début c'était un homme bien C'était vraiment un mec tout à fait lambda comme toi et moi Mais disons que les écrits de Kirime et tout Au final ça s'est propagé etc etc Et disons que ça va changer radicalement la vision d'autrui par rapport à tout ça Et disons que ça va totalement changer sa façon de penser et tout Parce que Kirime qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait quoi ? Et bien elle va s'inspirer de beaucoup beaucoup de genres Elle va produire quoi ? Des romans policiers Des histoires fantastiques Des histoires de science fiction Tout ce que tu veux et bien Kirime elle le fait Clairement C'est le genre d'auteur qui peut tout te pondre Et qui va très bien te le pondre Voilà ça y est au cas de ceci D'ailleurs plusieurs fois on va voir Kirime chercher des sources d'inspiration Partout dans ses écrits Que ce soit par exemple pratiquer des arts martiaux par exemple On va te le montrer Elle doit regarder plusieurs horizons pour s'adapter à tout type d'écrit Et on voit vraiment que l'inspiration elle est là Et on voit où est-ce qu'elle va aller chercher Et honnêtement ça aide beaucoup au développement de personnages que j'ai pas mal apprécié Et donc bah voilà pour le fugitif Après je vais pas vous spoiler pour l'histoire du fugitif et tout non plus Voilà Même si c'est étouffé qu'en un seul épisode et je trouve ça vraiment dommage Ou alors que ce soit la relation donc avec Madoka Donc Madoka qui est la petite soeur de Kazoo Et donc Madoka il va y avoir une histoire que j'ai beaucoup apprécié particulièrement Bah Madoka c'est la soeur de Kazoo qui va penser que l'obsession de son frère sur les livres de Kirime Vont lui reterrer son frère qui a échangé radicalement parce que bon voilà Kazoo on te fait voir clairement que c'est un mec qui adore les livres mais qui est juste passionné de ouf Enfin déjà dès les premières minutes de l'anime on va clairement te le montrer et tout Mais disons qu'en tant qu'humain bah déjà un truc bon dans l'anime c'est qu'on va revoir plusieurs fois accusé dans sa forme humaine tout simplement avant de devenir un déquel et tout Et on va voir clairement qu'à chaque fois c'était un mec passionné de livres il détache pas les livres de regard et tout Et c'est vrai qu'au bout d'un moment sa soeur va se dire ouais bon ce serait bien que tu lâches les livres et tout Ce serait bien que tu t'occupes un peu de moi etc etc Bah moi j'ai trouvé ça mignon j'ai trouvé ça bien amené Pourquoi bah on voit justement que dans le personnage de Kirime Des écrits qu'elle te fait partager et tout il va toujours y avoir un impact et tout Et moi j'ai trouvé ça très important parce que ça reflète beaucoup le monde réel Parce que alors attention je dis pas que les écrits allez ils vont forcément changer les gens ça c'est pas ça que je veux dire Mais par contre influencer ça clairement jusqu'à justement changer un petit peu la personne Attends je dis pas changer complètement la personne je dis changer un petit peu la personne c'est pas pareil Mais disons que dans la réalité bah on peut toujours lire un livre et tout Qui peut changer carrément notre vision de certaines choses ou une vision certaine par rapport à un thème bien précis Selon ce que tu lis et ben c'est représenté dans cet anime Moi j'ai beaucoup aimé ce parallèle avec la réalité et ben moi c'est un petit peu le seul anime auquel j'ai vu ça Exploiter ce fondement qui est parallèle à la réalité moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié Après le souci qu'il y a c'est que c'est trop vite étouffé Parce que je vous dis je vous dis à part la toute dernière affaire qui va durer au moins deux épisodes Qui était au moins intéressante c'est pas ça mais bon Le souci c'est qu'on va trop vite étouffer les affaires Les affaires les enquêtes et tout ce qui donne l'importance scénaristique de l'anime Et ben c'est trop vite étouffé Je veux dire l'histoire du fugitif là Ça va débuter tout simplement au tout début de l'anime On va voir le meurtre du héros et tout On va voir tout simplement Kirimé qui va l'adopter Et puis Kirimé va dire Ouais bon ben j'écoute ton histoire et tout J'entends tes pensées Comme par magie c'est très fantastique et tout Et après elle va dire Et ben on va aller voir On va essayer d'enquêter un petit peu Sur ce qui s'est passé Est-ce que le fugitif est réfugié dans ton appartement au 101 ou au 102 Et donc ils y vont et tout Ça n'y a pas de souci Et honnêtement j'ai beaucoup aimé cette approche Mais après le souci c'est que Après bon ils vont voir que le fugitif Ben il va sortir du 101 Voilà c'est l'affaire que tu Que tu sens à 10 000 à l'heure Comment ça va se passer et tout Mais après le souci c'est que Ben A l'épisode même ça va se terminer C'est tout Le fugitif Qui est quand même À la Comment dire ça Mais Qui est le Le déclencheur du synopsis What the fuck de l'anime Il va être étouffé qu'après un seul épisode C'est n'importe quoi bordel Ok Il donne la base De ce qui est vraiment intéressant Sur qui il y met Sur les écrits qu'elle fait La conséquence que ça peut donner Sur certaines personnes et tout Voilà Ok Ça c'est cool Mais c'est quand même Un gars super important C'est le gars déclencheur De ce qui est un peu What the fuck dans l'anime Et ce qui va être très important également Donc Pourquoi est-ce qu'on l'étouffe Après une seule affaire Et qu'après on n'en parle plus Durant tout l'anime Oui Tout l'anime On va ne plus parler de lui et tout Ok Il n'est pas présenté Comme un personnage important Ça Je veux bien être d'accord Ça il n'y a aucun souci Cependant Je trouve qu'on aurait pu mieux Exploiter ce personnage rapidement Parce qu'il est quand même Le Ma déclencheur De ce qui est vraiment Je vous l'ai dit de toute façon Donc je n'ai pas besoin de redire Mais vous comprenez Ce que je vais dire par là C'est dommage Et encore Ce ne serait que le premier épisode Je ne dis pas Mais l'histoire avec Madoka L'histoire du magasin également Ça je ne vais pas vous dire Vous spoil Mais c'est étouffé Après un épisode Et au pire S'il y a des affaires qui durent Ça dure deux épisodes Maximum Je veux bien être d'accord C'est un même comique Ça il n'y a aucun souci Cependant J'aime bien qu'il y ait des prises de risque J'aime bien qu'il y ait quand même Des contextes scénaristiques Et tout Pour s'intéresser au personnage Ça il n'y a aucun souci Cependant Les étouffés Après un seul épisode Et qu'au lieu On voit clairement À la fin Qu'ils se sont dit Ouais on va essayer De faire des épisodes On va essayer de combler des histoires Pour donner l'intérêt De 12 épisodes Ouais 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 C'est très peu ça les gars Parce que franchement Les derniers épisodes Je vais vous dire Je me suis clairement ennuyé Je me suis clairement ennuyé Alors pourquoi je me suis ennuyé Et c'est là qu'on va passer À l'autre sujet Ok Le cinéma c'est bien Mais c'est un hymne d'humour Ça donne quoi l'humour justement Et bien au début C'est très bien Au début j'ai même rigolé Je vais même vous dire exactement Mais disons que les blagues Les blagues Les blagues C'est vite lourdain en fait Moi je vais vous dire Le contexte comique de l'anime Donc la transformation en teckel N'est qu'une couverture Pour parodier de vraies scènes d'enquête Car l'anime reste assez sérieux Mais comique à la fois Parce que Comment vous dire Quand ils vont aller résoudre des enquêtes et tout Je veux dire Quand tu vois un teckel Et parler à quelqu'un de très sérieux Et tout C'est sûr que de base Tu ne vas pas prendre du sérieux Sur l'affaire Mais malgré tout Des fois je me suis étonné De prendre du sérieux Sur la scène Malgré la couverture physique Voilà La couverture qu'on voit et tout Je me suis quand même étonné Sur certaines affaires À être dans le sérieux Malgré que ce n'est pas représentatif Du sérieux Avec le contexte comique de l'anime Donc quand même J'ai quand même apprécié ce niveau D'hommage encore une fois Que les affaires Enfin les affaires Les enquêtes et tout Soit trop vite étouffées Cependant Quel va être le gros contexte De rôle de l'anime Bah Dog and Caesar Ça parle bien dans le titre Et bien simplement On va voir que Kirime Ça va être quelqu'un de très sadique Qui a des envies Des pulsions De découper le teckel Et tout De temps en temps Et des fois On va avoir une relation Un petit peu Je vais vous dire Dans le terme le plus hérilittéral Zoophile Voilà Je pense que le terme est totalement dit Surtout à la fin Après Moi ça ne m'étonne pas C'est un aim What the fuck Il n'y a aucun souci A ce niveau Et puis Je dirais en extrapolant C'est Japon Donc Moi Quand je comprends ça A ce niveau là Je ne vois pas réellement Où est le souci Il y a des aim Pire que ça Et je ne trouve pas Que de base Si on te pose La base Que ce soit clairement What the fuck Bah moi je trouve pas Que c'est un défaut Tu vois Moi ça ne me pose aucun souci Cependant Quand les personnages Te ressortent Toutes les 5 minutes Les mêmes gimmicks D'humour Ça devient Mais chiant possible Par exemple L'humour De la poitrine plate De Kirime Est vraiment lourd Au bout d'un moment Ok Elle ne s'assume pas A ce niveau Ok Il n'y a aucun souci Par contre Des fois Mais ça revient Toutes les 5 minutes Les gars Toutes les 5 minutes Mais c'est putain de chiant Au bout d'un moment Et puis T'as l'autre personnage Comment est-ce qu'elle s'appelle encore Je l'ai même oublié Tellement elle est inutile Et tout Sousuna Sousuna Qui est l'éditrice Tout simplement De Kirime Elles ont une bonne relation Entre les deux Mais rapide Parce que disons Que c'est une pro Sado-majot-chiste Voilà On est encore dans Le what the fuck Le plus total C'est pas mauvais pour autant C'est pas ça que je dis Mais quand elle est même Traits d'humour Qui reviennent Toutes les 5 minutes Au bout d'un moment Ça devient Soufflant Énervant Et tout C'est pour ça que je vous disais Que je restais Sur l'anime Pendant un long moment Parce que justement Les intérêts scénaristes Que me poussait A regarder l'anime Parce que Autant les affaires Sont vite étouffées Autant elles restent Pas moins inintéressantes Tu vois C'est quand même Quelque chose d'intéressant A suivre Et qui met en valeur Les personnages Et que moi J'ai beaucoup apprécié A ce niveau là Après je ne vous spoilerai Pas vraiment le pourquoi Du comment Ça a vraiment mis en valeur Les personnages Parce que ce serait Déjà du spoil Et à prendre des choses Sur le trait de caractère Qui vous gâcherait Votre visionnage Si je vous le dis maintenant Donc je préfère Ne pas le dire Cependant voilà Le trait d'humour C'est vrai qu'au début J'ai beaucoup rigolé C'est vrai qu'au début C'est vraiment très marrant Et tout Que le chien Il va se faire traiter De tous les noms Hein voilà C'est quelque chose De très marrant Et en plus Quand c'est présenté De façon physique Et tout Donc avec des petits Ziragana Qui vont sur la tête du chien Que le chien dégage Ziragana et tout C'est quelque chose C'est un trait d'humour Que j'apprécie vraiment beaucoup Et que vu le nombre De personnages qu'il y a Parce qu'il y a quand même Pas mal de personnages Mais que chacun A son humour différent Et tout Ce qui permet de souffler Un petit peu d'air Quand un personnage Ou deux Faut un peu trop De traits d'humour Qui ne se renouvellent pas Et ben moi Je trouve vraiment Qu'il y a un petit bol d'air frais Et c'est ça Qui est quand même Pas trop mal Ils ont vraiment Trop privilégié Je trouve La quantité Que la qualité Parce qu'il y a Beaucoup de personnages Ça il n'y a aucun souci Mais au final Ils ont tous Des traits d'humour Qui sont les mêmes On va tous reconnaître Les personnages Par ce même trait d'humour Et quel est le jeu Par rapport à ça Parce qu'à la base Je me dirais Que ce n'est pas un souci Mais c'est que ça ne se renouvelle jamais Voilà Dans un anime D'humour Dans un anime Auquel tu vas rigoler Et tout Moi j'aime bien l'humour Quand il est constamment renouvelé Ça ne me dérange pas Que le même humour Reste dans 3-4 épisodes Ça impose les bases Et ça te montre clairement Ce que va représenter l'anime Tu vois Ça il n'y a aucun souci Par contre Quand ça reste Dans les 12 épisodes Les mêmes traits d'humour Les mêmes situations Les mêmes gimmicks Entre les personnages Les mêmes reconnaissances D'humour Que l'on a depuis Le premier épisode Et qui va aller Jusqu'au 12ème épisode Au bout d'un moment C'est un peu chiant Et franchement Je trouve ça Mais d'un chiant Mais pas possible Que ça te continue Jusqu'à l'épisode 12 Franchement les gars Jusqu'à 12 épisodes Le même trait d'humour A chaque putain de fois Moi il y a des moments Je me suis dit Mais revenez Renouvelez-vous Bordel de merde Je sais que Je sais que Allez Par exemple Par exemple Kiri aimait N'aime pas avoir des remarques Sur sa poitrine patte Ok C'est bon Après cet épisode On le sait Bordel de merde Et malgré ça Il 10 fois Toutes les 5 minutes Il continue encore Heureusement Sur les tout derniers épisodes Ils espacent un peu plus le temps Et je ne dis même pas Ils arrêtent Ils espacent un peu plus le temps De faire des remarques Sur ça Ok C'est cool Oui C'est bon On sait On sait Qu'elle n'aime pas ça Maintenant Renouvelez-vous Je ne sais pas Faites des choses Auxquelles vous aurez peut-être Des idées Pour Je ne sais pas Changer un petit peu d'humour Changer un petit peu de cap et tout Mais non Ok Suzuna On sait que T'es une sadomaso Ok Ça va Mais au bout d'un moment Renouvelle-toi un petit peu Et franchement On voit que des fois Les gens Enfin Les producteurs Et même l'auteur Font des tentatives De renouveler rapidement L'humour Et de permettre Des situations différentes Pour essayer Une approche différente De l'humour Mais ça reste au final Le même fondement La même base Et un petit peu La même approche Que l'on va avoir Sur cet humour Il ne va vraiment pas Trop se renouveler Je reconnais la prise de risque Qu'il y a pour avoir Une approche différente Mais la résultante Sera toujours la même Et du coup Au bout d'un moment Bah au bout d'un moment Ça va te gonfler et tout Et moi ça m'a dérangé Quoi Ça m'a vraiment dérangé Maxi Ok On sait que t'es une star On sait que t'es brillante et tout C'est pas une raison Pour le dire Toutes les 5 minutes Quand t'apparaît Parce qu'à chaque fois Qu'elle apparaît Bah c'est ça C'est ça Elle va clairement le dire Du coup Comment est-ce que tu veux Que je m'attache au personnage S'il répète les mêmes choses A chaque fois qu'ils apparaissent Je parle pas de Kirime Ou Kazoo Parce que le meilleur personnage De sa même Je trouve que c'est Kirime Parce qu'au moins C'est elle qui donne l'importance Au scénario Et voilà Et qu'elle fait un gros parallèle Avec la réalité Comme je vous expliquais Avec les écrits des livres et tout Bah c'est clairement Le seul personnage Vraiment intéressant de cet anime Kazoo Tu sais même pas Pourquoi il se transforme en TK Finalement C'est le contexte WTF de l'anime Ok Mais au final C'est parce qu'il C'est juste parce qu'il se transforme en TK Que c'est Waouh C'est cool et tout Voilà C'est juste WTF et tout Mais il n'y a aucun contexte De l'anime Qui te l'explique Après bon C'est un anime WTF Je ne veux pas des explications Clairenité précise Ça n'y a aucun souci Mais c'est vrai que malheureusement Ça manque de renouvellement J'ai envie des situations WTF Ok C'est pas de souci C'est un anime qui le veut C'est un anime qui impose ces situations Donc Moi au bout d'un moment Bah je veux un peu des renouvellements Et un petit peu plus de prise de risque Que de toujours Tourner autour du pot Mais malheureusement Cet anime ne va jamais prendre le risque De te faire ça Et du coup C'est soit tu adores cet humour à fond Et que tu vas le supporter Durant 12 épisodes Ou soit ça va très vite te gonfler Et que tu vas le subir Durant 12 épisodes Et attention Moi j'adore au début Ça n'y a aucun souci Mais le souci C'est que Bah Jusqu'à l'épisode 6 ou 7 C'était cool Mais par après je me suis dit Putain mais ils vont pas continuer Sur ça quand même Et au final si Il y a même des épisodes Il y a aucun scénario Et ce sera uniquement Centré sur l'humour L'humour que tu sais depuis cet épisode Ça n'y a pas de souci Mais qu'on va te remettre Durant Durant l'épisode 8 ou 9 Par exemple Alors que tu le sais déjà Alors que tu le sais déjà Mais non On va te retourner autour du pot Et les épisodes Ils vont être diaboliquement Loins à cause de ça C'est clairement ce que je pense De certains épisodes C'est soit tu aimes Ou soit tu n'aimes pas Mais dans tous les cas T'as intérêt à t'accrocher Clairement c'est vraiment Tout ce que je vais te dire Par rapport à ça Donc moi j'ai aucun souci Avec les animes Partageant de l'humour Et tout Mais j'aime bien Quand l'humour Il se résume pas Qu'à un une ou deux gimmicks Voilà J'aime bien du renouvellement J'aime bien changer d'air et tout Et justement La prise de risque De nous mettre Justement Un contexte scénaristique Qui pourtant Est basé sur des enquêtes intéressantes Bah moi C'est ce qui m'a fait suivre L'anime de bout en bout Mais Ça ne suffit pas Surtout qu'encore une fois Je vous dis C'est trop vite étouffé Donc Voilà Honnêtement Je vais vous dire honnêtement Cet anime est bon Mais ça C'est une mauvaise comédie Pour autant Ça devient C'est même pas que c'est mauvais Non C'est même pas que c'est mauvais C'est lourd C'est très lourd J'ai trouvé cet anime Très très lourd à force Et c'est clairement Une grosse faiblesse Toujours tourner autour du pot Toujours tourner autour Des fans de service Ça aussi c'est chiant Le fans de service Pour uniquement Te faire intéresser Au personnage et tout Des fois c'est un petit peu chiant Franchement Des fois je me suis dit Mais cassez vous Bah arriver avec ça Après il n'y a pas que du fans de service Mais bon Voilà Je voulais au moins vous dire ça Par rapport à ça C'est mon plus grand regret De cet anime Pourtant Il a vraiment de très bonnes capacités Cet anime Il a vraiment Un potentiel de ouf Si vraiment On savait élargir Élargir les enquêtes A plus d'un épisode Mais franchement Ça aurait été un très bon anime Parce que vraiment Il y aurait eu du talent de ouf Et ils auraient fait moins de gimmicks Avec l'humour et tout Bah que franchement Ça aurait été excellent Moi je t'aurais mis un 9 sur 10 Là malheureusement Avec tout ce que je vous dis Je lui mets un 6 sur 10 Voilà C'est clairement ce que j'ai envie de vous dire Ok je m'attendais à un anime What the fuck et tout Ok je m'attendais à beaucoup d'humour Ok ok ça il n'y a pas de soucis Mais j'attendais un peu de renouvellement Quoi Voilà Au final il souffre du même soucis Qu'un nombre maquins Clairement Il souffre vraiment du même soucis Qu'un nombre maquins Et je vous dirais rien par rapport à ça Parce que je vous invite A aller voir ma review De nombre maquins également C'est un bon anime également Mais qui a souffert un petit peu Du même soucis que Dog and Cedar Alors question son C'est très très anodin C'est sympa mais sans plus Par contre question graphiste Il y a quand même eu du travail Bon parfois il y a des plans Un petit peu bizarres Auquel c'est mal dessiné Par rapport à la tête du chien Mais cependant C'est pas trop dégueu Ça va C'est un bon anime passable C'est pas merveilleusement beau Mais c'est pas moche non plus C'est quand même Quelque chose de très passable Et qui est quand même Très agréable à lui Voilà Donc voilà Donc la fin de cette review Alors C'est un bon anime Je ne lui dis pas le contraire Cependant Soyez bien au courant Que certes Il y a des prises de risques Intéressantes avec le scénario Le scénario peut être intéressant Et le parallèle Le monde réel Et la puissance des écrits Des mots Est vraiment très bien représenté Cependant C'est trop vite étouffé Et c'est trop vite étouffé Justement par de l'humour Qui soit de vous aimer Soit de vous détester Vite fait Parce que croyez moi Que ça va au sud Durant tous les deux épisodes Et ça peut être lourd Ou vous pouvez aimer Ça c'est votre droit Moi mon choix a été Et que ça a été très vite lourd Donc malheureusement J'avoue que cet anime Il est bon Mais pour ma part Très vite oubliable Voilà Allez sur ce Je vous fais des gros bisous tout le monde C'était Team Aapon Et à bientôt tout le monde Pour de futures reviews d'animes Ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada